Musique Un produit très emblématique de Picardie, c'est le haricot de soissons. C'est le plus gros haricot de France, qui a une chair non farineuse et une peau très fine. C'est un haricot qui avait quasiment disparu en France, puisqu'aujourd'hui, malheureusement, une grande partie du haricot que l'on trouve, il est dit du type soissons et il vient de Pologne ou de Chine. Donc un certain nombre d'agriculteurs de Picardie ont décidé, du secteur de soissons, de relancer la production il y a à peu près 7 à 8 ans. On a des gens qui sont des grands spécialistes de pommes de terre, et en particulier de variétés un petit peu spéciales. Et on a des producteurs, entre autres, de cette pomme de terre violette, la vitelotte, qui, je vous rassure, est une pomme de terre tout à fait naturelle, il n'y a aucun colorant. On peut imaginer différentes recettes, mais effectivement, je pense que ces deux produits, haricot de soissons et vitelotte, sont intéressants à travailler avec la saucisse de Morteau. D'abord parce qu'on peut faire un jeu de couleurs. Je pense qu'on pourrait travailler en purée ou en pommes de duchesse, la vitelotte, qui ferait que ça ferait une touche de bleu. Le haricot de soissons, soit en purée si vraiment on veut avoir des aliments simples, mais il faut le réduire au niveau d'un blender et en faire une purée. Ou les présenter entiers, parce que je trouve que c'est aussi joli. Et puis mettre la saucisse de Morteau à côté. Merci à Alain de Picardie de nous avoir présenté les haricots de soissons et les pommes de terre vitelotte, que l'on va marier à la saucisse de Morteau dans une combinaison de couleurs très patriotique. Pour la préparation de cette recette, trois étapes. La veille, faites tremper les haricots pendant au moins 12 heures. La cuisson de ces haricots, une fois trempés, prendra jusqu'à 20 minutes. Pour les pommes de terre, plongez-les dans une grande casserole remplie d'eau avec un peu de sel et attendez qu'elles soient bien fondantes en les piquant avec un couteau. La saucisse de Morteau dans une casserole pendant 30 minutes. Au bout de 30 minutes, sortez votre saucisse et tranchez-la en rondelles bien généreux. Pour réaliser la purée, sortez les pommes de terre de l'eau, épluchez-les. A l'aide de deux fourchettes, écrasez les pommes de terre petit à petit en y ajoutant un filet d'huile d'olive jusqu'à ce que le mélange soit onctueux. Pour le dressage, nous disposerons ces trois couleurs dans l'ordre que nous connaissons bien, en commençant par la pomme de terre de purée à gauche, les haricots de soissons au milieu et la belle saucisse de Morteau sur l'ordre. Et voilà ! Bon appétit ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501